Bonjour ! Donc, quatrième accord Toltec. Le quatrième va venir appuyer, soutenir les trois précédents. Je vous rappelle les trois premiers, avoir une parole impeccable, ne pas en faire une affaire personnelle quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ne pas faire de suppositions. Le quatrième vient vous dire, faites de votre mieux, d'accord ? Pourquoi ? Eh bien parce que quand on commence à mettre en place ces accords Toltec, il y a plein de fois où on va se dire « Ah ! » Là, ce n'était pas impeccable ma parole. Ok, ce n'est pas grave, d'accord ? Vous l'avez dite, juste après vous avez « Ah mince, j'y ai pensé, mais après ». La fois suivante, vous allez le dire et en même temps, vous l'avez pensé, les mots sont sortis de la bouche et la tête dit « Hop ! » Il n'aurait pas fallu que ça sorte. Bon, ce n'est pas grave. En général, c'est ça, les étapes. Et puis la troisième fois, vous allez penser à dire quelque chose et il y a votre cerveau qui va dire « Bip, 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 bip ! » On ne dit pas les mots. Et là, vous aurez fait à chaque fois de votre mieux. L'important, c'est la répétition. Plus vous allez avoir ces accords en tête, alors évidemment, je vous encourage vivement à vous placarder un peu partout dans la maison ou sur votre poste de travail les différents accords pour y penser régulièrement. Parce que c'est de là que va venir le fait que vous allez vraiment les appliquer dans votre vie, dans votre quotidien et que ça va vous faire du bien. Parce que forcément, on se fait du bien. On se libère de ce qui n'est pas à nous, on ne fait pas de suppositions, donc on a beaucoup moins de conflits. On pratique de plus en plus une parole impeccable et bienveillante vis-à-vis de soi, donc on s'envoie beaucoup moins de pierres à la figure. Donc, le quotidien s'améliore de jour en jour. Et on fait de notre mieux chaque jour. Il y a des jours où ça va être la cata, où on ne va pas faire attention, où on n'a pas suffisamment d'énergie pour cela et tout va partir en live. Et bien, ce n'est pas grave. On sait, on a vu les choses, on les a observées, on se dit « là, j'aurais pu faire ça, là, j'aurais pu faire ça ». C'est OK, ce n'est pas fait, ce n'est pas grave, on n'a pu observer. Et le lendemain, on pourra repartir d'un bon pied en se disant « bon, aujourd'hui, je vais faire attention ». Peut-être choisissez-en qu'un, parce que déjà, travailler sur un et le mettre en pratique, l'acquérir, le mettre dans une habitude personnelle quotidienne, ça va peut-être déjà vous demander pas mal d'activités. Donc, faites-en un à la fois. Une fois qu'il y en a un qui est bien assimilé, vous en prenez un autre. Et puis le troisième, et à chaque fois, vous ferez toujours de votre mieux. Faire toujours de son mieux, c'est également valable au-delà de l'application des accords Toltec. D'accord ? Et c'est pareil pour les enfants. Un enfant, il a besoin d'être encouragé, il a besoin d'être soutenu. Et l'enfant, il va faire de son mieux. Et ce qui est important, c'est aussi de lui demander comment il se sent, lui, quand il a fait une activité. Et est-ce que pour lui, il a fait de son mieux ou pas ? Et puis, à lui de juger. Voilà, il y a des enfants qui vont dire clairement « bah, pfff, ouais, non, là, j'avais pas trop envie de travailler, donc je l'ai fait un peu bâclé. » Ok, d'accord. Comment tu te sens avec ça ? Ouais, non, bah, je ferai mieux, voilà, la prochaine fois, je le ferai un peu mieux. Ok, point. Il n'y a pas de jugement, il y a juste une prise de conscience. Ok, j'ai fait ça, je peux faire mieux, et chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Et puis, ce n'est pas une course, ce n'est pas une course à l'objectif d'être toujours le plus parfait, parce que de toute façon, la perfection n'existe pas dans la façon dont on l'imagine. Tout est toujours parfait, tel qu'il est, avec toutes les imperfections, avec tous les défauts, avec toutes les fautes. Et c'est quand on fait aussi des essais, quand on répète des actions, c'est comme ça que l'on se muscle, et c'est comme ça qu'on gagne en compétences, en facilité, et du coup, on fait les choses de mieux en mieux. Voilà pour ce quatrième accord Toltec, et donc, je vais vous faire une vidéo pour le cinquième. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !